Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, deuxième partie critique et info, bienvenue. La République, Moïse Katoumbi plaide pour la paix à l'Est, investiture de Samalou Kondé. En visite à Paris, Félix Tshisekedi demande l'aide de la France contre les ADF. J'ai beaucoup aimé la relation qu'il y a eu entre Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi. Cher Félix, cher Emmanuel. Cher Félix, cher Emmanuel. Je crois que depuis un bon bout de temps, un président congolais n'avait pas été reçu à l'Elysée. Ça faisait très très longtemps. Mais attendez, moi en tant que pan-africaniste, ça ne me fait pas plaisir. On ne l'a pas accueilli parce qu'on aime Félix Tshisekedi. Il dit non, ça il faut être naïf pour le croire. Ce sont des intérêts, il est président de l'Union africaine, président de la RDC. À ces deux titres, il a été reçu. Et moi je pense que c'est une question encore une fois de paradigme. Mais c'est un très bel avancé diplomatique chez nous. Parce qu'au moins on va avoir des relations avec d'autres pays et nous ouvrir dans le monde. Je dois vous le dire, nous sommes dans une mondialisation, bon bref, une mondialisation au point qu'aucun pays ne peut vivre à vase clos. Non, on ne peut pas. Nous sommes appelés à vivre de façon ouverte, avec les autres. C'est très important de vivre avec les autres. Mais si nous voulons, par rapport à notre armée, par exemple, demander et poser la question, on va vous dire, aucune armée. Mais alors aucune armée ne règle le problème seule. Toutes les armées ont toujours été accompagnées par des alliés. Et lorsque la RDC demande à la France d'aider, ce n'est pas par faiblesse parce que la France elle-même a plusieurs alliés. La RDC demande l'accompagnement de la France parce que nous voulons mettre terme à cette histoire. Et on a dit qu'il fallait ouvrir tout le front, ça pouvait toujours marcher. Samalou Kondé, une investiture unique en son genre, gouvernement. Défi qui attendent le transport en voie de communication, les défis qui attendent Sheriba Okende. Face à face, Macron, Tshiseké, des questions bilatérales et les grands dossiers africains. Mesdames, 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 Messieurs, je voudrais, avant de parler des grands dossiers africains, revenons un peu sur l'info sur place. Willy Bakonga extradé enfin. N'est-ce pas que je vous avais dit qu'il allait être extradé ? Il a été extradé. Et puis je vous avais dit aussi qu'un premier ministre va être arrêté. Je vous avais dit ça, ça fait très longtemps. Je vous avais dit qu'un ancien premier ministre allait être arrêté. Je pourrais plutôt deux, mais un est beaucoup plus visible d'être arrêté. En fait, vous le savez vous-même, si vous voulez suivre des analyses, en fait, des analyses constructives, de propositions, il n'y a pas deux adresses. Ce Congo-Buzz. Si vous voulez suivre des dénonciations sérieuses, pas des calomnies, pas des imputations dommageables, pas la grossièreté, pas l'indélicatesse dans le verbe, si vous voulez suivre des dénonciations construites, avec détail, sans quinoiserie, c'est Congo-Buzz en plus. C'est encore Congo-Buzz. Et donc, Willy Bakonga a également, selon l'IGF, signé des arrêtés pour créer des écoles fictives, nommées des enseignants sans écoles, sans bureaux. 34 000 personnes à Kinshasa. 21 000 personnes pour la province de la Chouapha. Vous avez entendu ? Ça, c'est son rapport, il y a l'IGF. Et rapport, il y a l'IGF, c'est l'IGF qui détient tous les rapports. Et d'ailleurs, je peux même dire que l'appareil judiciaire retarde le travail. Ça retarde, parce que l'IGF peut bien faire le boulot. L'IGF n'arrête pas. Il faut dire aux Congolais que l'IGF a changé. Je ne sais pas l'IGF, 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 mais je ne sais pas l'IGF. Tant qu'on a parqué, c'est maintenant au niveau du parquet, de faire le travail. Si le parquet traîne le pied, si le parquet coopère, ou si le parquet ne fait pas bien son travail, ce n'est plus le problème de l'IGF. L'IGF aura fait son boulot. Maintenant, au parquet, on demandera de faire vite les choses. Vite, non, mais bien les choses. Parce que vite, c'est plutôt bien faire les choses. Alors, en ce qui concerne M. Bakonga, vous avez tous entendu, n'est-ce pas, que M. Bakonga, Azasko Maparké, Baroyo Kaé, et puis il fera placer sous détention. C'est certainement dans ma cas-là. Les gens se posent des questions. Pourquoi levé ma immunité n'a été ? Non, levé ma immunité n'a été parce que M. a fouillé. Il a été considéré comme quelqu'un qui a fouillé, qui s'est soustrait. Il a été considéré comme quelqu'un qui a fouillé, qui s'est soustrait. Il a été considéré comme quelqu'un qui a fouillé, qui s'est soustrait. Le problème, il est à quel niveau ? C'est une leçon pour nos dirigeants congolais. On va comprendre que les infractions, les mauvaises habitudes, éthiques à la carimpunité. Et ce n'est pas une question de province. Ce n'est pas une question des tribus. Ce n'est pas une question d'ethnies. C'est une question des faits. Quand vous avez mis la main dans la caisse de l'État, vous avez derrière vous la justice toute entière. Mais maintenant, entre Willy Bakonga et bien d'autres personnes qui vont aussi suivre, parce que le dossier d'Élige Fissoukite, vous allez voir que les gens, il y a un ancien premier ministre qui va faire la prison. « Vous me donnerez raison. » Je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel moment, mais tout ce que je sais, un ancien premier ministre fera la prison. Les gens sont en train de dire « Non, il est très intelligent, il n'y a pas de crime parfait. » Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que toute la nation. Non. Un homme ne peut pas être plus intelligent que l'IJF. Ça n'existe pas. L'IJF, ce n'est pas un homme. L'IJF, c'est une structure de l'État. Un seul cerveau contre dix cerveaux ne réussit pas, n'a pas de chance de réussir. Il y a des traces. Parce qu'aucun crime n'est parfait. Encore moins un crime économique. Le crime de saut est facilement dissimulable que le crime économique. Les gens pensent que le crime le plus dangereux, c'est le crime de saut. Non. Les crimes économiques font beaucoup plus de bruit. Parce qu'il y a des signes extérieurs d'un crime économique. Le crime de saut n'a pas beaucoup de signes extérieurs. J'ai tué quelqu'un, ça s'arrête là. J'ai tué dix personnes, vingt personnes, si je l'ai tué dans le secret, ça s'arrête là. Il n'y a pas de signes extérieurs. Mais les crimes économiques ont des signes extérieurs. Ces crimes ont des signes. On sait voir. On sait voir l'émergence financière des membres de ta famille. On sait voir l'émergence financière de toi-même. On sait voir l'enrichissement sans cause, illicite, facile, de ce que vous avez. Et les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Ah mais non ! Non ! C'est ça notre plus grand malheur en Afrique. Les populations applaudissent et craignent des voleurs. Et les voleurs, au lieu de se taire et de se cacher, sortent pour exhiber. Ils sortent pour exhiber leurs fortunes. Indument acquises. Et vous voulez qu'un pays se développe. Le pays ne se développe pas avec un ensemble de voleurs qui s'entendent pour se protéger. Telle une famille d'incompétents. Vous vous entendez, vous formez finalement une sorte d'oligarchie à la con pour payer systématiquement le pays. Et puis après, vous allez créer une zone de protection. Vous allez avoir vos propres juges. Vous aurez vos propres policiers. Vous aurez vos généraux, vos colonels. Vous créez un empire, mais l'empire d'enfer. Pour descendre et détruire l'économie d'un pays. Au détriment des milliers et des milliers de Congolais. Depuis quand, mes frères, quand on fait la politique, on doit s'enrichir ? Depuis quand ? Expliquez-moi, je ne suis pas en train de comprendre. Depuis quand ? Pourquoi vous ne vous posez pas des questions ? Nos politiciens entrent en politique sans maison, mais ils en sortent avec des maisons. Mais on se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas ? Est-ce que ça dit qu'il y a des maisons là-bas ? À un moment donné, vous entrez, vous n'avez pas de ferme. Vous n'avez aucune ferme. Mais lorsque vous sortez, vous sortez avec plusieurs fermes. La question est de savoir, vous allez pour travailler ou vous allez pour avoir vos propres fermes ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que nous avons organisé, planifié nos pillages. Et l'Afrique se meurt comme ça. Les dirigeants africains sont des très loin riches, mais très riches alors, que le peuple africain lui-même, le détenteur entre guillemets du pouvoir, saupoudrait bien évidemment. Regardez, regardez la Chine. Le milliardaire chinois, je veux dire, les riches, les plus riches chinois, ne sont pas politiciens. Ali Baba n'est pas politicien. Mais c'est parmi les plus riches de la Chine. Même en Chine, on sait que quand on fait la politique, ce n'est pas pour s'enrichir. On fait la politique pour servir les autres, pour construire un idéal. Mao n'a pas été l'homme le plus riche de la Chine, mais c'est plutôt un rénovateur, c'est plutôt un réformateur. C'est un ancêtre du développement, Mao. Mais ça n'a pas été un homme riche. Confucius et les autres n'ont pas été des hommes riches. C'était des hommes dépensés, des hommes politiques, il était ministre de la Justice et tout ça. Si vous allez en Thaïlande, le plus riche n'est pas leur président. Ce n'est même pas le premier ministre. Allez en Corée, le plus riche, ce n'est pas le politicien. Ce n'est pas le président. Ce sont des hommes d'affaires. Ils font les affaires, ils font les commerces. Aujourd'hui, ceux qui sont dans l'high-tech, ce sont ceux qui sont les plus riches. Ils sont dans l'high-tech. Ils sont dans la technologie. Ils ne sont pas en politique. Mais chez nous alors, chez nous, en Afrique, si vous allez au Cameroun, l'homme le plus riche du Cameroun, c'est indiscutablement le boss. Si vous allez au Gabon, la famille la plus riche, indiscutablement, c'est la famille du boss. Si vous allez au Togo, la famille la plus riche, la plus nantie, indiscutablement, c'est la famille du boss. Vous allez au Guinée équatoriale, c'est la famille du boss. Vous allez au Congo-Brazzaville, c'est la famille du boss. Mais attendez deux secondes. Ici au Congo, c'était la famille du boss. C'était eux qui avaient le plus... Mais attendez, comment voulez-vous qu'on évolue ? Comment voulez-vous ? Quand on est... Avant d'être président, on n'a pas de ferme. Et quand on sort, on a plusieurs fermes. Dans toutes les provinces, nous avons des fermes. Et les pousseurs, les bonnets, les valets qui les suivent derrière, ils disent, non, il a des fermes, il a des fermes. Mais comment il les a obtenues ? Comment il les a eues ? Comment ? Comment il les a eues ? Vous voyez ? Donc, on a encore des tabous en Afrique. On a encore des tabous. On ne sait pas dire... On ne sait pas parler de la richesse du président de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas parler de la richesse du président du Nigeria. On ne sait pas. C'est des questions taboues. On ne peut pas en parler. Parce que, bon, voilà, si on parle, on peut nous arrêter, tout ça. C'est ça notre plus grand malheur. Les milliardaires, les hommes les plus riches d'Afrique, sont à 80% des présidents, des membres des familles du président. Ce sont eux qui s'enrichissent. Bon, comment voulez-vous qu'on vous respecte ? Est-ce que vous imaginez ce qui se passe au Tchad ? Moi, ça me dépasse. Je ne sais pas comprendre si nous avons encore... On peut encore espérer en ligne d'Afrique. Donc, à un moment donné, on se dit, est-ce que la France ne serait-elle pas en train de nous prendre pour des petits-enfants ? Comment vous soutenez une transition qui appelle à la succession, mais vous les dissocier ? Nous soutenons la transition, mais pas la succession. Pourtant, la succession vient d'être faite, encadrée et parrainée par la France. C'est pour tromper les Tchadiens et quelques Africains naïfs. Le président de l'Union africaine, lui, il dit quelque chose que j'estime être bien. Il dit, nous voulons que le retour... Nous appelons le retour de l'ordre démocratique et de l'ordre constitutionnel. Les gens n'ont pas compris le sens de cette phrase. L'Union africaine, si je dois m'en tenir à ce que l'Union africaine a dit, ça veut dire quoi ? L'Union africaine dit ceci. Nous demandons le retour de l'ordre rapidement, le retour de l'ordre démocratique et l'ordre constitutionnel. Cette interpellation de l'Union africaine va au niveau de la classe politique tchadienne. En réalité, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que Fachi n'aura pas de problème avec ses propos ? Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que le président de l'Union africaine ne va pas heurter les esprits au Tchad ? Parce que, regardez, le propos du président de l'Union africaine et le propos du président français étaient à la limite contradictoires. À la limite contradictoires. Je vous cite. Voici ce que le président de la France dit. Lui, il dit ceci. Nous soutenons le processus de la transition, mais nous ne soutenons pas la succession. Je vous ai montré la faille dans le raisonnement. La faille, c'est où ? La faille, c'est que celui qui fait la transition est le fruit de la succession. Donc, on ne peut pas dire, nous soutenons la transition et pas la succession. Parce que la succession a été d'office. Le président meurt, son fils se proclame président. Au mépris de toute la règle tchadienne, de toute la loi tchadienne, de toutes les lois de la République tchadienne. Ça, c'est un élément important. Maintenant, voilà ce que le président de l'Union africaine dit. Le président de l'Union africaine dit, nous demandons, nous voulons, nous appelons au retour démocratique, au retour de l'ordre constitutionnel. Ça veut dire, cette interpellation vient dire à la classe politique tchadienne, n'est cédez pas à cette pression-là. Montrez au gouvernement, au comité de la transition, blabla, qu'elle n'a pas sa raison d'être. Le comité de la transition du Tchad n'a pas sa raison d'être. Pourquoi il n'a pas sa raison d'être ? Ou pourquoi il n'a pas sa raison d'être ? Parce qu'en réalité, le constituant tchadien avait déjà prévu un après. Ittuno. Il avait déjà prévu un après. L'après, c'était quoi ? L'après, c'était effectivement la prise du pouvoir par le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, l'équation vient à quel niveau ? L'équation, c'est lorsque le président de l'Assemblée nationale, abdique. Quand lui, maintenant, il laisse le pouvoir et celui qui vient après lui abdique aussi, on dit « Mais alors là, il y a un problème. Il y a un véritable problème. » Il y a donc ce qu'on va appeler un vide. Parce qu'après, la constitution tchadienne se tait. La constitution se tait. Elle n'est dit plus un mot. Parce qu'elle a épuisé dans sa réserve, elle a épuisé tous les arguments. Et donc, en ce moment-là, le conseil de transition trouve des tentacules en disant « Ok, bon, de toutes les façons, comme il y a un vide, on ne va pas laisser le pays dans le vide. On va assumer, assurer la transition. » C'est là que la débâcle commence. Et donc, c'est ça, en fait. Alors, devant une situation comme celle-là, la question à se poser, c'est est-ce que l'autorité, tenez bien, l'autorité, pas administrative, pas politique, mais je parle de l'autorité intellectuelle tchadienne, peut-elle comprendre la situation, la définir et la combler ? Parce que si nous ne faisons pas ça, n'acquisons pas les autres. Parce que là, vous avez épuisé toute votre jibétière d'arguments. Vous épuisez, Ango. Il y a, à un moment donné, un silence de texte, mais qui n'explique pas forcément un vide juridique. Parce que la Constitution, là, elle s'était. Mais il y a donc, à un moment donné, un problème assez sérieux. Qu'est-ce qui doit se passer en ce moment-là ? Un silence. Un silence. La Constitution laisse maintenant le choix à votre propre conscience. Organisez-vous autrement. Mais, cette question, ce n'est pas la première fois qu'Al'Afrique connaît ça. Nous avons connu des cas bien pires que ça. Mais pourquoi nous ne prenons toujours pas ? Mes frères et sœurs, tant que nous n'allons pas comprendre ce qui se passe en Afrique, eh bien, ça va être compliqué. Je me suis fait l'honneur de vous lire quelques éléments, quelques propos de ce que l'humanité a considéré des grands intellectuels, mais alors occidentaux. Comment ils nous prenaient ? Et pour qui ils nous prenaient ? C'est pourquoi nous disons qu'il faut un éveil de conscience africaine. Africaine. Il faut un éveil de conscience. Nous devons nous réveiller. Nous dormons en Afrique. Nous sommes en train de dormir. Au lieu de construire des États forts, nous nous construisons des hommes forts. Au lieu de consolider la paix, au lieu d'inventer les systèmes politiques qui conviennent à notre culture politique afin que nous puissions grandir ensemble, nous, nous voulons le mimétisme aveugle. Et ça nous détruit. Ça nous aveugle davantage et ça sponsorise notre sous-développement. Nous sommes encore des pays comme si on était sous tutelle. On est encore des pays à la lumière des blancs, aux lunettes des Occidentaux. On est encore des colonisés. Nous n'avons pas encore compris. Nous ne nous sommes pas encore affranchis. Parce que nous voulons parler comme eux, réfléchir comme eux, les imiter, sans comprendre les impératifs de ce siècle. Vous connaissez tous Henri Kissinger. C'est dans une allocution pendant une conférence sur l'hégénisme de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à l'époque. Nous sommes le 25 février 2009. Voici ce que Kissinger dit. Le très redoutable respecté Kissinger. Il dit « Une fois que le troupeau a accepté la vaccination obligatoire, la partie est gagnée. Ils vont alors accepter n'importe quoi. Pour le plus grand bien, on pourra modifier génétiquement les enfants ou les stériliser. Pour le plus grand bien, contrôlez le mental du mouton et vous contrôlez les troupeaux. Les fabricants des vaccins peuvent s'attendre à faire des milliards et plusieurs d'entre vous qui êtes dans cette salle sont des inventeurs. C'est un énorme jeu gagnant-gagnant. On diminue les troupeaux et les troupeaux nous payent pour leur fournir des services d'extermination. Alors, en ce moment, quand il est dit, il est le conseil à la sécurité nationale en 1969 et secrétaire d'État en 1973 aux États-Unis. Est-ce que vous imaginez des propos comme ça ? Mais ce n'est pas contre l'Asie, c'est contre l'Afrique. C'est contre l'homme noir. Pendant ces temps, je suis même convaincu que s'il le dit, on l'applaudirait. Nous avons rencontré Obama. Obama qui est venu en Afrique, qui pose la question « Comment vous faites pour rester longtemps au pouvoir ? » Pendant ce temps, les présidents africains dormaient. Dormaient dans la salle. Fatigués, je ne sais pas parce qu'ils ont fait la nuit ou parce qu'ils ont fait la journée, on ne sait pas, mais ils dormaient. Et puis après, ils se réveillent en applaudissant. Donc, à un moment donné, on vous réduit à finir alors que vous avez des chefs d'État. L'Afrique doit se réveiller. Comment vous imaginez qu'aucun pays d'Afrique n'a une section de l'Europe ? Aucune section d'Europe, aucune section des États-Unis. Mais dans le Parlement français, vous avez spécialistes des questions africaines. Donc, on nous prend toute l'Afrique, on prend l'Afrique, on va la comparer avec la France. On va dire France-Afrique. Donc, toute l'Afrique, un continent avec un seul pays. Mais vous n'entendrez jamais la France-Asie. Vous n'entendrez pas parce que si vous dites la France-Asie, les sept dragons d'Asie ne se retrouveront pas dedans. Ils vont dire « Non, nous, on n'est pas dedans. » On doit parler État en État. Mais pourquoi nous, nous avons toléré des choses comme ça ? Vous allez au Sénat américain, on va vous dire « Section d'Afrique ». Ça, c'est une section africaine. Et les gens qui n'ont jamais mis le pied en Afrique, qui ne connaissent pas nos problèmes, ils se prévalent de titres de spécialistes et de questions africaines. Mais c'est une monstruosité. C'est une insulte. Mais attention, ne le faisons pas que par émotion. Ils ont eu le temps de construire ce leadership que nous, nous avons pris le temps de suivre ce leadership. Au lieu d'être des leaders, nous nous sommes des suiveurs. En réalité, ce qui développe l'Afrique, ce ne sont pas les rulerships, ce sont les leadership clériques. Pas un leadership basé sur la concentration des fortunes de certaines familles, mais c'est plutôt la construction d'une idéologie à suivre et d'une idéologie à faire suivre. C'est bien malheureux pour nous. Vous avez encore une fois un autre monsieur qui s'appelait Émulte Joseph Michael Coll. Il est né en avril 1930. C'est un nom politique allemand, chancelier de 1982 à 1998. Il a dit ceci en 87, soit quelques années après son élection. « Il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser. » Je souligne, « Il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser. » L'Occident ne se laissera plus, je souligne, « Surprendre une deuxième fois. » Ça veut dire une deuxième fois. L'Asie lui oppose une sérieuse concurrence aujourd'hui parce que l'Occident avait été distrait face à son développement. Est-ce que vous imaginez la quintessence de la phrase ? Il appelle ça distraction, pas une défaite. Pourtant, l'Asie n'a pas surpris la France. L'Asie a travaillé pour une construction de leur propre pays. Vous avez le temps du réveil chinois. Vous avez connu le réveil japonais. Vous avez connu le réveil de la Corée. Vous avez connu le réveil de Singapour, Malaisie et bien d'autres pays. Le 7 dragons d'Asie. Ces pays se sont réveillés. Ils ont défini les lois du marché. Ils ont compris qu'il fallait transformer leur matière première chez eux. Et d'autres ont même dit « Si nous n'avons pas les matières d'ici, nous allons avoir les équipements qui permettent qui nous permettront d'importer les matières premières à l'état brut chez nous et ensuite nous allons l'exporter. Et comme ils ont fait avec la RDC. La RDC, tenez, nous avons la plus grande réserve du cuivre, la plus grande réserve du coltan par rapport à la Chine. Mais c'est la Chine qui exporte nos matières premières. Ça veut dire « Chez nous, nous exportons les matières premières à l'état brut sans être transformé. » Et quand ça va en Chine, c'est là qu'il s'est transformé. Donc, pour les coltans congolais, l'usine de transformation se trouve en Chine. Quelle aberration, quelle abomination, quel bradage, quelle honte. Vous imaginez des gens comme ça ? Ils sont en cravate et en veste, ils veulent qu'on les appelle des messieurs. Et comme ça ne suffit pas d'être appelés messieurs, ils nous obligent de les appeler excellences. Et parce que l'excellence ne suffit pas, ils veulent tous d'être professeurs pour aller caporaliser notre enseignement et détruire tout un système de l'État. Voilà des hommes qu'on a eu au pouvoir. Mais voici ce que les gens disent. Ils disent « Nous n'allons pas les laisser. » Mais attendez, ils ne vous forcent pas, ils ne vous obligent pas. C'est à travers leurs conseils. Souvenez-vous que nous sommes en RDC, aux Aïr à l'époque. Mon bout, tu trouves parmi les 6 millions d'habitants ou les 12 millions d'habitants, je ne sais plus. Mon bout, tu ne trouves aucune personne qui a l'intelligence ou la compétence de Blue Mental. Aucune. Il va aller importer l'intelligence à l'extérieur là-bas. Et quand il importe l'intelligence, le cerveau, ça arrive ici, ça commence à avoir des séries problèmes. Même alors, nous aussi, il faut le dire, il faut dire la vérité. L'Afrique a des séries problèmes des cerveaux. Des sérieux problèmes des cerveaux. Nous avons appris beaucoup plus ce qui appartient aux autres et pas ce qui nous appartient à nous. nos spécialistes en philosophie africaine, regardez, ceux qui ont fait la philosophie d'Afrique connaissent beaucoup plus Victor Hugo, connaissent beaucoup plus Montesquieu, ils connaissent beaucoup plus, mais ils ne parleront pas de Kimbangu parce qu'ils ne le connaissent pas. nous avons eu un professeur d'histoire dans ce pays, un minable professeur d'histoire à qui on donne des tribunes partout. Mais il ne connaît absolument rien sur Kimbangu, il ne connaît rien sur... Kimbangu, il ne connaît rien sur Thomas... sur... comment il s'appelle ? Wessetouliwango. Il ne comprend rien sur nos fables, sur notre culture africaine. Rien du tout. Il est très fort dans la Méditerranée, l'histoire de la Tchèque-Slovaquie, la chute de la Russie. Ça, il connaît. Mais nous, 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 nos empires, l'Unda, est-ce que vous connaissez ? Non. L'histoire de Bassan Kousou, vous connaissez ? Non, il ne connaît pas. Voyez-vous ? Ça dit, les cerveaux africains ont été formatés pour apprendre et comprendre les questions occidentales, mais pas les questions africaines. Nous sommes incapables de résoudre nos petits problèmes en Afrique, mais on est très savants quand il s'agit de retracer l'histoire de la colonisation. C'est quand même aberrant, n'est-ce pas ? C'est le mal africain. C'est le mal africain. L'Asie s'est développée. L'Asie s'est réveillée. L'Asie a commencé par consommer l'intelligence de l'Asie. L'Asie a défini sa propre politique. Aujourd'hui, vous n'allez pas placer la Chine dans quelle catégorie ? Des pays dictatoriaux ? Ou des pays démocrates ? Ni l'un ni l'autre. Ils se retrouvent avec un système politique à la chinoise. Et ils sont bien avec ce système-là. La démocratie japonaise, elle est démocratie au Japon, comprise au Japon, définie au Japon. Il n'y a pas de mimétisme. Ils savent ce qu'ils font. Nous, c'est la copie collée. Nous voulons copier la France. On veut copier les États-Unis. Nous voulons être comme eux. Mais chez eux, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est ce qui détermine aussi la souveraineté. Quand les gens parlent souveraineté territoriale, souveraineté territoriale, mais vous oubliez la plus importante de souveraineté. C'est la souveraineté de la pensée. C'est la souveraineté intellectuelle que vous n'avez pas. Mais au-delà de tout, c'est la souveraineté identitaire. Est-ce que vous êtes souverainement, dans votre identité, vous êtes souverain ? Les gens ne connaissent pas cette notion de la souveraineté identitaire. Les gens ne connaissent pas la souveraineté de la personnalité africaine. Les gens ne le connaissent pas. Les gens sont dans tout et se représentent comme nous sommes le seul continent qui porte encore le nom de colonisé. Et vous voulez être libre dans votre esprit. Comment vous serez libre si on vous appelle par le nom de votre maître ? Comment vous serez libre ? Et vous êtes à l'aise ? Réveillons-nous, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Il y a tellement de propos ici que au sujet de l'Église, le roi Leopolde dit ceci. Je pense même que c'était bien avant. Il dit, « Évangélisez le noir jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à la moelle des eaux, afin qu'il ne se révolte jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. » C'est resté jusqu'à aujourd'hui. Quand on tire à l'est du pays, c'est le signe de temps de la fin. Le signe de temps de la fin. On tire là-bas, on tire là-bas, on vole les minéraux, on part avec, on construit des écoles, on construit des hôpitaux, ça construit la vie. Aux États-Unis, en France, en Angleterre, les Français, les Anglais, les Américains disent, « Oh Dieu bénisse l'Amérique ! Oh Dieu bénisse l'Amérique ! » Ici, nous disons, « Oh, ça c'est le temps de la fin ! » Le temps de la fin. L'incapacité de l'homme à découvrir son propre problème. Montrer aux païens un dieu étranger, ils oublieront les leurs et ils seront perdus. Je vais terminer avec le propos de Jacques Chirac qui me semble être le propos bien. Voici ce que le ministre Chapelle, pardon, Michel Sapin, ancien ministre de l'Économie de France disait, « Ne touchez pas, ne touchez surtout pas au front. » Ces fois, sinon, vous serez frappés par le terrorisme. Vous avez entendu ? Notre objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains et une Afrique sans les Africains deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc. Il s'appelle John Worcester, celui qu'il disait aussi. Et Nicolas Sarkozy dérajouté, « La France ne peut pas permettre que ces anciennes colonies créent leur propre monnaie pour avoir le contrôle total sur leur banque centrale. » Si cela se produit, ce sera une catastrophe pour le trésor public qui pourra entraîner la France au rang de 20e puissance économique mondiale. C'est Nicolas Sarkozy. Et il y a Hillary Clinton. Souvenez-vous, Hillary Clinton, comment il a traité Joseph Kabila. Vous vous souvenez ? Moi, je n'ai jamais partagé la conviction de Kabila, jamais partagé sa vision politique, mais je n'ai jamais apprécié le terme avec lequel Madame Hillary Clinton s'adressait à un président en fonction. Je ne peux pas reproduire ces termes, mais vous pouvez lire son livre « Objectif 2020 » si je ne me trompe pas. « Objectif 2016 » Je ne peux pas me tromper de la date. Mais c'était « Objectif Maison Blanche ». Il a traité le chef de l'État à l'époque dans tous les noms et ça, je ne peux pas le comprendre. Nous ne voulons pas qu'un seul mot sorte sur le fait que nous voulons exterminer la population nègre. Elle s'appelait Margaret Sanger. Margaret, c'était la spécialiste ou même la fondatrice du planning familial. Mais Hillary Clinton l'a admiré tellement. Hillary Clinton l'a beaucoup admiré en disant « J'admire énormément Margaret Sanger pour son courage, sa ténacité, sa vision. » Quelle vision ? Cette vision d'exterminer la race, la population nègre. Et quand je pense à ce qu'elle a fait pendant toutes ces années à Brooklyn, c'est elle. Terminons avec Jacques Chirac. Jacques Chirac dit quelque chose de… Nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques vient précisément de l'exploitation du continent africain. Nous avons saigné l'Afrique pendant quatre siècles et demi. Ensuite, nous avons pillé ces matières premières. Après, on a dit « Les Africains ne sont bons à rien. » Au nom de la religion, on a détruit leur culture. Et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne encore des leçons. C'est Jacques Chirac qui l'a dit en 2007. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais terminer cette émission en vous disant ceci. Si l'Afrique ne se réveille pas, personne ne la reverra. C'est à nous de décider de notre destin. Arrêtons de croire que le cerveau blanc est constitué et mieux constitué que le cerveau africain. Nous devons commencer à donner du crédit à nos intelligences africaines. Nous devons commencer à consommer l'intelligence africaine. Nous devons commencer à honorer nos héros, à honorer notre conscience. Nous devons commencer d'abord à saluer le travail de Tchankatadiob, de saluer le travail de professeur Kamana, de saluer le travail de professeur, pardon, de Ndambissa, de plusieurs professeurs du Congo que vous connaissez, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, et tout ça. Nous devons d'abord commencer à créer un centre de réflexion des intelligences africaines. Parce que je considère qu'en Afrique, nous avons des cerveaux mais que nous n'utilisons pas. Que le président de la République d'Afrique, que le chef d'États africain arrête ce complexe de considérer au premier plan le média étranger. Commencer par donner le moyen à avoir des médias locaux, des médias africains. Nous sommes pour une renaissance africaine. Et la renaissance africaine appelle à une rupture avec l'ancienne manière de voir les choses. Mais plutôt à un appel au développement d'esprit. Comprendre que nous avons nos valeurs, nos vertus, qui sont différentes des valeurs des autres. Commençons par saluer la mémoire de Kimbangu. Chez nous, au Congo, ici, commençons par saluer la mémoire de cet esprit. Beaucoup parlent de Kimbangu sans forcément le connaître. Mais je peux vous garantir, le Congo, la RDC, dans sa forme actuelle et dans sa forme ancienne, n'a jamais connu un esprit éveillé comme cet esprit de Kimbangu. Moi, ceux qui critiquent Kimbangu, ceux qui le dénigrent, j'ai pitié pour eux et je prie pour eux pour que Dieu puisse pardonner ces gens. Ils ne comprennent pas. C'est peut-être le plus grand blasphème, mais ils ne comprennent pas ce que c'est. Nous devons commencer à renaître de nos cendres, nous-mêmes, à reconsidérer les choses. Nous avons des hommes pieux, on a des hommes bien, on a des femmes bien. Consommons l'intelligence congolaise, honorons nos universités, honorons nos universités, nettoyons ces laboratoires de pensée. Ça va nous aider à évoluer. Dénichons les talents et mettons-les en exergue. Puisse Dieu bénir l'Afrique, qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Je m'appelle maman Léa, j'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, comment est-ce qu'il y a? Comment est-ce qu'il y a? Il y a 500 francs. Il y a 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Je suis là, je suis là. Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défiant toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501